La Guinée a validé son ticket pour la finale de la 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Cili National U17 doit ce succès historique à certains de ses joueurs cadres, dont Ibrahima Brez Fofana. Le millier de terrain de 16 ans est sans doute l'une des révélations de l'équipe cadette guinéenne durant la Cannes Tanzanie 2019. Cette carrière prometteuse de Brez a commencé à Caloum. Il fait ses débuts dans l'Académie Atouga, un centre de formation qui a produit plusieurs internationaux guinéens comme Nabi Keïta, Seydou Basouma Konkole ou encore Jules Keïta. A l'image de ses écuries, Fofana a eu la chance de bénéficier d'un suivi particulier de son formateur. Je suis d'un suivi particulier de ce que je suis d'un suivi particulier de ce que je suis d'un suivi particulier. Ibrahima Fofana est ensuite repéré par l'Aïs Caloum, où il intègre l'équipe première lors de l'exercice 2017-2018, une saison plus ou moins réussie à l'issue de laquelle les dirigeants décident de le maintenir dans l'effectif du Bimbiso. Son positionnement sur le terrain, sa technique balle au pied et sa capacité de dribble sont les principales qualités de celui qu'on surnomme Matuidi. Des mérites reconnus par Antonio Douma, son entraîneur à l'Aïs Caloum, qui n'est pas surpris de son ascension. Blaise est un joueur qui a vraiment un avenir fantastique, parce que Blaise est un joueur qui est très discipliné étatique, très discipliné physique et mental. Il a un mental vraiment pour devenir un grand joueur. Je pense que Blaise peut bientôt jouer, même en Europe. C'est un joueur de beaucoup de qualités et je souhaite à Blaise la bonne chance pour devenir champion. Décisif sur le terrain, Ibrahima Fofana est aussi ce jeune qui, de par sa simplicité, impressionne en dehors des pelouses. Son caractère social a toujours marqué ses coéquipiers. Je l'ai connu, il a fait 3 ans. Blaise, c'est un homme qui est très simple, il est discipliné tactiquement et il n'a pas de problème. C'est un joueur, s'il continue sur cette lancée, il va être un très très bon joueur. Il n'a pas de problème, il est très sympa, il cause avec tout le monde, on parle ensemble, on parle en testo, on s'appelle. À part le football, il n'a pas d'autres activités. Durant les 3 matchs de la Guinée en face des groupes de la Cannes U17 en Tanzanie, Ibrahima a su imposer sa marque dans le jeu de son équipe. Mais son succès fulgurant, il l'a eu en demi-finale de la compétition face au Nigéria. En plus de la qualification de la Guinée pour la finale, le numéro 8 du Sili Kadé est élu homme du match. Cette distinction de braise est même célébrée à l'Escaloum. Vraiment, on était même tous ensemble au moment, on a parlé avec lui par téléphone, on a le salué, il est très content. On a motivé beaucoup et on peut atteindre beaucoup de Blaise. Blaise, ce n'est pas seulement ce match qu'il a joué là-bas. Blaise va devenir un grand joueur de haut niveau. Ce dimanche 28 avril, la Guinée affronte le Cameroun en finale de la Cannes U17. Ibrahima Brez Fofana sera sans nul doute l'un des hommes clés de l'équipe guinéenne pour le sacre final. Une autre occasion pour lui de marquer des points et éventuellement rentrer dans l'histoire du football guinéen.